bonjour à tous et à toutes je reprends les mêmes calculs de ma vidéo précédente avec les mêmes véhicules à gauche le véhicule électrique à droite le véhicule thermique équipé d'un kit e85 un boîtier permettant de rouler à l'éthanol alors je vais me baser sur ce véhicule là pour l'explication le réservoir d'essence toujours de 41 litres la consommation grimpe à 9 litres sachant que l'éthanol demande de 20 à 30 % de plus de carburant pour avoir une bonne combustion c'est pour ça qu'il ya un boîtier qui permet la régulation du système d'injection le coût d'un plein en e85 41 litres multiplié par 0,67 27 euros voilà ici 27 euros l'autonomie chute à 455 kilomètres à cause de la surconsommation les 100 kilomètres descendent à 6 euros sachant qu'un véhicule électrique lui restera toujours à 1 euro 95 l'électricité est identique à l'électricité domestique à celle qu'on utilise au quotidien c'est le tarif de base 15 centimes de kilowatts de tc environ le boîtier électronique de 85 coûte environ je dis bien environ 1000 euros il faut donc 30 mille kilomètres pour rembourser les 1000 euros du boîtier 85 tant que tant que ce chiffre n'est pas atteint il n'y a aucune rentabilité vous êtes toujours en train de rembourser les 1000 euros une fois que les 1000 euros ont été remboursés les 30 mille kilomètres environ atteint le 85 devient intéressant donc 30 mille kilomètres pour les gros rouleurs c'est intéressant pour les rouleurs standard ceux qui roulent en ville principalement c'est très difficile de d'atteindre un kilométrage comme ça rapidement peut mettre trois ans quatre ans pour atteindre un kilométrage comme ça sachant que le 85 c'est quand même de l'alcool pur entre 60 et 85 % dans des mécaniques qui n'ont pas été forcément adaptés on peut mettre un kit bien entendu pour que ça fonctionne au niveau de l'injection mais il faut savoir que tout le reste des composants du moteur sont standards pour l'essence n'ont pas été conçu pour recevoir de l'alcool quasiment pur si on met le 85 sur la main sur la peau ça brûle la peau cela dessèche complètement donc on imagine bien qu'au niveau des durites des tuyaux en caoutchouc qui composent un moteur des joints ça sèche énormément donc à voir à l'usage et ne pas tomber sur des pannes qui seraient très onéreuse et qui rendraient complètement obsolète il intéressant le coup le coût des mille euros pour économiser 3 euros 50 ou 100 kilomètres voilà je vous laisse réfléchir d'un côté l'électrique qui restera toujours fiable avec un coût d'entretien réduit à zéro et de l'autre côté on trouve des solutions j'appelle ça un petit peu des rustines pour économiser quelques euros vous voyez avec mon commentaire à la fin je vais vous laisser là je reprendrai sur un autre chapitre plus tard si vous êtes satisfait de ma vidéo vous pouvez mettre un pouce en haut je vous remercie